L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Bon matin Sylvain. Bonne soirée. Super bien, c'est la semaine de prévention des incendies. Ça vient te chercher toi comme ancien pompier à la ville de Montréal. Oui exactement, c'est la semaine de prévention des incendies, donc soyez à l'écoute. Oui, oui, oui. Et si vous avez des questions, je n'en ai pas vos services d'incendie de local, votre division de prévention est là pour vous répondre. Mais cette semaine, on va parler, on va faire des liens avec votre nouvelle propriété, la semaine de prévention, et vous allez être encore plus éclairé par rapport à ces situations-là. Il y a un thème, c'est dans la cuisine que ça se passe. Oui exactement, il y a énormément d'incendies qui vont se débuter dans la cuisine, et première chose, ça va être les appareils de friture. Donc achetez-vous des appareils homologués pour faire vos fritures, vos cuissons avec de l'huile. Les chaudrons, c'est bien beau, c'est bien le fun, vous pouvez peut-être rentrer plus de frites dedans ou de poissons, mais c'est très dangereux, et là, vous risquez de mettre votre indécrité physique naturellement en danger. On fait les liens avec ça, avec aussi l'immobilier. Assurez-vous d'avoir aussi vos détecteurs de fumée à tous les niveaux dans la pièce. Les inspecteurs vont les vérifier, ça, ces choses-là aussi. Un détecteur de fumée, c'est un petit pompier qui dort chez vous en tout temps. Que donc, soyez prudents et vigilants. Vos inspecteurs, pour aller éteindre un incendie, en cas où ça débuterait, placez-les pas directement sur le côté de votre cuisinière. Mettez-les plus loin, à proximité d'un garde-robe, des choses comme ça, identifiez pour que vous ayez à portée de main... Facile d'accès. Facile d'accès à cet appareil-là. Aussi, ce qui est important, et là, on le voit fréquemment, il y a des chambres à coucher qui sont installées avec les panneaux électriques au sous-sol. Ça, on voit ça fréquemment. Dans cette pièce-là, il y a des gens qui dorment. Mettez un détecteur de fumée dans cette pièce-là aussi. C'est super important. Soyez à l'affût de ces détails-là. Vous venez d'acheter votre nouvelle propriété, donc vous ne la connaissez pas en entier. Vous savez, votre ancienne maison, vous pouvez vous promener de la nuit, les yeux fermés, vous vous trouvez partout. Dans une nouvelle demeure, c'est complètement l'inverse qui va se passer. Pratiquez-vous, faites votre exercice d'évacuation incendie dans votre nouvelle propriété. Regardez si on ouvre vos points. Faites-vous des points de rassemblement avec vos occupants à l'extérieur de l'immeuble. Assurez-vous que votre décompte est fait, que tout est là, mis en place, pratiquez-vous. Faites-le d'ajout avec les enfants, mettez-le avec un jeu aussi. Tout est disponible aussi sur le site du ministère de la Sécurité publique pour vraiment vous amener à avoir une meilleure vision de la protection, de la prévention incendie, c'est-à-dire… Faire le test, le rappeler, moins une fois par année, c'est pour… Oui, oui, au changement d'heure, au changement de pile, aussi, c'est important. Effectivement, c'est important. Et aussi, un autre donné que je vais vous donner, vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un détecteur de fumée en bonne et due forme avec une pile. La première, c'est lui qu'il faut que vous la fournissiez. Mais si votre pile devient qu'à être défectueuse ou qu'il a manqué de batterie qui est partie souvent, c'est votre responsabilité du locataire de faire votre changement de pile et votre vérification de pile. C'est vraiment important de savoir. Quand vous rentrez dans votre nouveau logement, votre détecteur de fumée doit avoir une pile neuve dedans et un détecteur de fumée qui est en bon fonctionnement. Et ensuite de ça, c'est au locataire de faire votre vérification. On est dans la période de l'année où on fait le ménage également dans la cour. On entre à l'intérieur le matériel d'été ou on n'entre pas à l'intérieur le matériel d'été. Et on n'entre pas les réservoirs de propane. On va les garder à l'extérieur, même pas dans un cabanon. Si par hasard il arriverait un incendie dans votre cabanon, il y a des réservoirs de propane à l'intérieur, imaginez les pompiers qui s'en viennent, ça peut vraiment les exploser au visage. Donc c'est de les entreposer dans un endroit. Puis souvent les barbecues sont conçus pour avoir une ou deux bouteilles en dessous. Laissez-les là, entreposez-les ou attachez à votre barbecue. Vous n'aurez pas de problématique par rapport à ça. Il n'y aura pas d'émanulation de gaz. Vos détecteurs de molexite de carbone, garage attaché, des appareils de combustible solide. Ayez vos appareils aussi, vraiment. Parce que toutes ces particularités-là sont vérifiées aussi par l'inspecteur. Quand vous allez avoir une inspection sur votre propriété qui est en vente, vous avez un combustion en lente qui est là, un foyer au propane, votre molexite de carbone, est-ce qu'il est bien situé? Est-il aussi présent? Donc c'est toutes ces particularités-là. On fait des liens ce matin entre l'appréhension de prévention incendie et l'immobilier, mais aussi, ayez une police d'assurance valide. Souvent, les gens vont se dire, bon, pour quelques dollars par mois, on va économiser. Je vous dirais, j'ai tellement vu de personnes sur le bord de la rue sans aucune assurance et perdre tous leurs biens, si menime soit-il, protégez-vous. Protégez votre famille, protégez l'ensemble de vos biens. Tant propriétaire que locataire. Voilà exactement ça. Merci beaucoup pour ces conseils. Tu le disais, le service incendie pour avoir des trucs ou l'agent. En tout cas, dans ce cas-ci, on a un courtier qui est également pompier de formation. Oui, c'est à plaisir. Si on veut te joindre, Patrick? Bien, facilement, pour nous rejoindre, pour toutes les questions sur la capsule ce matin, le site du ministère de la Sécurité publique est là. Le service d'incendie de vision prévention aussi va faire un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions sur l'immobilier, vous pouvez me rejoindre facilement au 450-499-5544. Sur ma chaîne YouTube, toutes mes collègues sont disponibles. Et sur Patrick Lapalme, l'équipe Patrick Lapalme et Maxi Danudière, sur mon Facebook. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. T'es hot, Patrick. Une présentation.